Votre commune de naissance ? Je suis né au Tourneur en 1934. Et vous y êtes resté jusqu'à quel âge ? Jusqu'au moment de travailler ? Tout était dans l'ensemble, parce que le Tourneur, je me suis né, j'étais né, je me suis marié. Mes parents se sont enterrés au Tourneur. J'ai fait entre deux l'Algérie. L'Algérie, vous en avez des souvenirs ? Ah oui, moi oui. Vous avez aussi des photos ? Vous allez voir s'il y a des machins d'Algérie ici. Vous allez reconnaître le beau maître. Je ne sais pas si on va reconnaître. Ah, je suis reçu un petit peu. Il n'y a pas un plus gros plan après, peut-être ? Regardez. Il y a des gros plans. Eh bien oui, c'est beau garçon, monsieur. Oui, oui. D'ailleurs, il y a des albums, il y a un petit album. C'est votre mariage ? Voilà, mon mariage. J'avais 24 ans, 24 ans. Votre femme, vous ne l'avez rencontrée qu'à votre retour en France ? Oui, parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que quand j'ai rentré d'Algérie, Josette, elle venait en vacances avec une amie qui était une amie à ma mère. Quand j'ai rentré, j'étais au cinéma avec ses parents au cinéma à Via. On a été voir le film « Mon bel ami ». D'accord, rappelez, oui. Et puis après, bon, ben, j'ai été... Regardez, il y a un petit sac en dessous, là. Là, 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 là. Oui, regardez là-dedans. Vous nous faites des surprises ? Oh, non, non, c'est pas des surprises, là, c'était après. C'est vos échanges avec elle ? Oui. Oh, c'est magnifique, ça. C'est marrant, hein ? Eh bien, c'est plus que marrant, c'est exceptionnel d'avoir regardé ça, M. Bria, franchement. Elle écrivait bien. Là, c'est vous, je pense. Ma sœur petite Jojo, bien aimée. Oui. Quand vous êtes arrivé à Aeroville, c'est quoi votre premier souvenir ? Ah, mon premier souvenir, c'est d'être rentré à Carrefour. Vous savez, quand vous venez et que vous n'avez pas de boulot, ben, puis que j'ai été embauché à Carrefour. Ouf. D'accord. J'avais 42 ans quand j'ai rentré à Carrefour. Et j'en suis parti à 60 ans. Ah ben, si vous voulez, j'ai fait pas mal d'années, hein. Vous étiez en appartement ou en maison à la Grande-delle ? Ah non, propriétaire. Mais en appartement. Mais en appartement, vous étiez quoi, votre adresse ? 1205. Votre femme gardait des enfants. Du coup, ça faisait beaucoup d'enfants à la maison, si vous en aviez quatre. Ah ben, tout, elle en a eu pas mal, quand même. Et puis, tous ceux qui avaient gardé... Ah ben, elle gardait tout le temps deux enfants. Et puis, elle avait nos quatre enfants. Et c'était un F5, combien de pièces de l'appartement ? Elle grandait, un F5 à Grand. Et elle a fait ça jusqu'à la fin de sa carrière ? Ben, elle a fait pas mal d'années, je veux juste garder les enfants, on en gardait deux. Donc, quatre plus deux, six. Et puis, elle a pierreuse aussi. Les nourrices agréées, ça n'a pas été renumérées dans la retraite. Mais voyez-vous, c'est ça qui m'énerve, c'est d'arriver dans la vie, à voir à ce que je vais. Moi, puis, arriver avec le résultat qu'il y a de ma femme. Bon, ma femme, je vais l'avoir. Vous descendez la voir régulièrement. Pas tous les jours. Tout est un peu emmêlé, attendez. On va trier tout ça. Noces de diamants, fêtée le 1er décembre 2018, entre Adrien, Pascal, Gérard, Marcel, Briard. Vous en avez des prénoms ? Et Josette, Lucie, Marceau. Oui, c'est beau ça. On déclarait l'un et l'autre bien vouloir se reprendre pour époux. Comme si elle n'était la première fois. C'est beau. C'était émouvant. Ah ben, le plus mal au cœur, c'est quand on a passé trois ans avant ça, et puis à l'hôpital, elle a tombé à l'hôpital. Alors, vous voyez dans l'état qu'elle est ? Là, c'est récent, ça, l'année 2021. Ah ben, ça, c'est Mélanie. Ah ben, oui. Elle vous fait des souvenirs, Mélanie. Ah ben, elle en fait. Je vous dis, moi, je chantais tout ça. Elle avait mon cahier de chansons. Vous sauriez encore chanter ? Bonne sûrement, qu'est-ce que j'ai chanté ? J'ai feuilleté, j'en ai vu plein. Qu'est-ce que vous pourriez nous chanter ? J'en vois une qui s'appelle La Normandie. Quand on renaît à l'espérance, Dès que l'hiver Fuit loin de nous, Sur le beau ciel de notre France, Quand la nature Réinverlée Que l'hirondeur est de retour, J'irai revoir ma Normandie. C'est le pays Qui m'a donné le jour Et oui, elle est valable Pour moi aussi, celle-là. Ah oui, La Normandie, Ben oui, là. Alors, on chantait aussi, On a fait plein de choses À la Grande-Velle. Plus que, oui. Et il y avait un chef de chorale, C'était qui ? Si on voit le chorale, C'est Madame Duvieux. C'est plutôt Madame Duvieux, Voilà, qui organisait tout ça. Ben oui, c'est elle, c'est elle. Et concernant les barbecues, On fêtait la Saint-Jean À la Grande-Velle. On fêtait la Saint-Jean, voilà. On faisait la Saint-Jean. On avait des stands, Je ne sais plus combien, Mais pas mal. Et de cela, Et puis après, On allait à Bon Regard Faire le méchoui. C'était le samedi soir-là, Et le dimanche, On mangeait tous, Maurice Leloup, Maurice Leloup, Qui était président À la Grande-Velle. Et puis Madame Duvieux, Qui a pris la suite, voilà. Qui a pris la suite. J'ai fait 12 années le couscous. 12 années ? Pour 120 personnes ? Oui, 120 personnes. Et du coup, Comment vous aviez appris À cuisiner le couscous ? Je l'ai appris, Je vais vous dire, Parce que avant, J'étais dans le Réloir. Et dans le Réloir, On m'a appris à faire le couscous, Vraiment le couscous, Parce que je servais Hélène de Mongeau, Pierre Richard, Je faisais pour ces gens-là. Alors, quand ils venaient, Ils venaient 5 ans, 60 personnes. Mais vous travaillez dans un restaurant, À l'époque ? Non, 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 D'un petit supermarché. Qui servait ce type de clientèle. On avait, oui, C'était le magasin, C'était les chers, J'appelais. Et après, Je suis revenu ici, Parce que depuis les années, Je voulais revenir en Normandie. Justement, L'histoire du couscous, Nous, on se demandait Si vous n'aviez pas appris ça en Algérie, Mais pas du tout. Si, un peu, Un peu quand même en Algérie. Mais même, C'est un arabe Qui m'avait aussi un peu. Montré. Quand j'arrivais ici, Ici, Non, non, Après, Ici, C'était mon couscous à moi. La veille, On allait une dizaine Allait boucher les carottes, Machin, Tout ça, quoi. Donc, Le cadre de votre travail à Carrefour, Vous en faisiez aussi du couscous à l'époque ? Ah si, du couscous. Couscous, Vous voyez là, On faisait des plats cuisinés à Carrefour. Même à Noël, On faisait 4 tonnes de boudin au long. 4 tonnes de boudin au long. On faisait du boulot, moi. Je ne suis pas sûre Qu'aujourd'hui, Ils fassent tout en interne comme ça. Ils ont tout arrêté, Tout, tout, tout cuit. D'ailleurs, Ils n'en ont profité Parce qu'un jour, J'ai eu un accident. Un accident de travail. De travail. Ils n'en ont profité Pour tout changer. Parce qu'ils ne voulaient plus fabriquer. Parce que c'est moi qui commandais ma viande Et tout, quand même. Vous étiez responsable Du rayon charcuterie ? Non, non, non. J'étais responsable laboratoire. Quand mon chef que j'avais, Un jour, Il m'a dit C'est que je ne peux pas Vous choisissez un second Parce que Celui qui est chef, En principe, Au bout de un an ou quoi, Bon, je dirais. Il fallait mieux rester ouvrir. Et puis rester à capot Parce qu'après, Vous savez, Les chefs, Les directeurs, Ils s'étaient vite balés. Ils sont un an Ou trois ans maxi. Ils sont dégagés. Et du coup, Votre fin de carrière A dû être moins intéressante. Elle a été moins intéressante, Assurement. J'aimais bien faire ça du cœur. Vous avez participé À l'émission Le juste prix. Oui. J'ai gagné. J'ai gagné Deux valises, Trois montres Et voyage pour quatre personnes En Tunisie. C'est de 2300 francs. À l'époque, C'était beaucoup. Oui. On est partis à quatre. C'est ça que je fais. À l'époque, Vous travaillez encore à Carrefour. Oui. Oui. Je vous jure que j'ai passé À la télévision. Ils voulaient mettre Toutes les télés à Carrefour. Et tous vos collègues Vous encouragez. Oui. Oui. On voit bien Que vous n'êtes plus Aéroville. Vous aimez cette ville. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a De plus que les autres ? Pourquoi elle est bien ? Elle est bien Surtout à la Grandelle Qui est à la Grandelle Surtout. La Grandelle, On a été Qu'on est toujours. Adrien, Je suis connu. Adrien, Là aussi. Mais ça ne vaut pas La Grandelle. Ça ne vaut pas la Grandelle. Pourquoi ? J'ai plein d'amis. En fait, Les gens sont très Quartier-quartier. Ah oui. Ah ben oui. Ah ben ça, c'est sûr. Forcément, Déjà, faire 25 ans De couscous Tous les temps. Il faut le faire. Et coucous à Adrien. Alors là, Ils peuvent se faire. D'ailleurs, Je l'ai le menu D'Adrien, Là-dedans. Je ne sais pas où. Je vais le chercher. Adrien, Cachou, Les couscous. Et tiens, C'est même marqué Avec ma femme Qu'on en sait bien et tout. Écoutez, On ne peut pas résumer Une vie en une heure D'enregistrement. Voilà. Ah ben non. Mais vous nous avez Raconté l'essentiel. J'ai chanté. Vous vous rendez compte De tout. Une chose Que je vous demanderai. Dites. C'est sérieux. Oui. Si. Je mourrai. Je me dis tiens, Je vais sur le tombeau Adrien. Vous me promettez ça ? Je vous le promets. Je vous le promets, Monsieur Briard. Par contre, Si je suis ancien combattant, Je vais le drapeau. Alors l'armée, Quand on est bien considéré Comme ça, L'armée, C'est déjà beau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada